Je vous en fiche mon billet, ce début d'année m'a donné ou redonné l'envie, sans doute jamais assumée, de faire un minimum de politique. C'est vrai quoi ! Grâce à l'aiguillon des gilets jaunes, notre démocratie est en pleine expectative pour être plus participative. La dernière émission éclairage, c'est justement pencher sur ce qu'il peut y avoir de faisable, de souhaitable ou d'épouvantable dans cette recherche d'être plus direct et de renouer les ponts entre les élus élites et le reste du monde que chacun nommera de la manière qui lui plaira. Peuple, plèbes, gueux ou tout simplement électeurs. Philippe, 2019. Ouais, ça claque peut-être, mais la claque peut être au tournant. Eh oui, car plus se participer prend du temps, force à réfléchir, fléchir et infléchir, et tout d'un coup, tu deviens l'un de ceux qu'on aime critiquer aujourd'hui. Rien de tel donc que d'avoir les mains dedans. Qu'il s'agisse du moteur ou du cambouis, on n'en sort certainement pas comme on y est entré. Entrer en politique, ça peut être déjà via la petite porte du grand débat national. Pour ou contre, ou bien au contraire, c'est au moins une porte, qu'elle soit d'entrée ou de sortie. D'entrée pour s'initier, proposer, se forcer, formuler et même convaincre, c'est écrit sur le site, vérifier, de sortie pour sortir de ce dialogue de sourds et rendre les déplacements enfin déjaunis. Ben alors, t'attends quoi, Philippe ? Là, je ne parle pas du Premier ministre, mais de moi, la première personne, qui ne suis pas plus bête, méchant ou morche, après tout, qu'un autre. Oui, t'attends quoi ? Pour dépasser la page d'accueil du grand débat et enfin déboucher sur cette aire d'expression et y déposer lestement ta modeste ou céleste contribution. Je viens de marquer un silence qui marque justement mon embarras. L'embarras d'être quoi ? D'être sec ou à court d'inspiration ? Tellement court d'ailleurs que ce billet menace dangereusement de tourner court. Je me débats pour savoir de quel bois je vais alimenter le grand débat. Ouf, j'ai un plan B. R.I.P. au RIP, bienvenue au RIC, qui devrait, pourrait gagner à me faire participer et m'ouvrir, même si c'est sur une question fermée. Il peut même y avoir un plan C si demain je peux voter blanc et compter, ou encore compter sur une dose de proportionnelle. Avec tous ces plans à implication apparemment dégressives et pas forcément dépressives, tous les moyens donc vont apparemment m'être donnés pour mouiller et tomber ma chemise, avant peut-être de la porter à nouveau avec cravate, s'il vous plaît, pour un Philippe 2029. Moralité ? Ne faites pas comme moi. Arrêtez de parler ou d'écrire et poussez sans la défoncer la première porte présente qui se présente. Et s'il vous plaît, coiffez-moi poteau. Sous-titrage ST' 501